Êtes-vous vraiment un aussi bon plongeur que vous le pensez ? En 1999, une étude faite par David Dunning et Justin Kroger montre que dans certaines circonstances, les humains ont tendance à surestimer leur expertise et leur capacité. Pour ma part, j'ai découvert ce biais bien plus tard, en 2021, lorsque je décide de m'engager dans cette grotte sous-marine en apnée à 27 mètres de profondeur. À ce moment-là, je suis convaincu d'être dans ma zone de confort, car je n'ai jamais été aussi préparé de toute ma vie et je me dis que ça pourra faire une super vidéo. Bon, c'est vrai que la vidéo, elle est sympa, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle se finisse comme ça. Donc aujourd'hui, vous allez voir le déroulé de mon projet pour atteindre 40 mètres d'apnée, mon échec, et surtout, comment est-ce que j'ai découvert ce fameux effet Dunning-Kroger. J'aurais préféré connaître un peu plus tôt et autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada et je ne pourrais pas faire les 40 mètres. Et je suis très déçu. Bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée, la chaîne où l'on parle plongée et où l'on est très déçu de ne pas réussir à atteindre nos objectifs. En 2021, lorsque je préparais cette vidéo sur l'apnée, je peux vous assurer que je ne l'avais pas prévu comme ça. J'espérais au contraire vous proposer un récit comme celui de mes 5 minutes d'apnée où grâce à mon entraînement rigoureux, vous m'auriez vu progresser étape par étape pour atteindre mon but, celui de devenir mi-homme, mi-lamentin. Mais non, le documentaire d'aujourd'hui n'est pas comme ça. Et pour la première fois de ma vie, je me suis fait peur sous l'eau. Cette vidéo a mis du temps pour sortir, car à chaque écriture et même à chaque montage, je la trouvais incomplète. Heureusement, mes recherches m'ont permis de découvrir un biais cognitif assez méconnu dans le monde de la plongée récréative qui me permet aujourd'hui de mieux comprendre la situation que j'ai vécue. En tout cas, de la conceptualiser. Et comme souvent, sur la chaîne, au commencement, il y avait une sirène. En septembre 2021, sur les côtes bretonnes, je croise l'incroyable Marine Grosjean. Marine est championne du monde de monopalme. Et aujourd'hui, elle enseigne cette pratique à Lanzarote. Mon objectif avec cette sirène est d'atteindre 20 mètres de profondeur en apnée et d'en faire une petite vidéo ensemble. Et dès les premiers coups de palme, je tombe amoureux de cette discipline. Je ne sais pas si c'est le fait de voir Marine nager comme un dauphin ou bien le sentiment de liberté offert par l'apnée, mais j'atteins très rapidement tous mes objectifs. La seule chose qui m'empêchait d'aller plus profond, c'est le fond, qui était à 20 mètres. Et malgré le froid, malgré les méduses ou encore mon super masse qui prenait l'eau, j'ai passé un moment inoubliable. Oui, et mon masse de plongée prenait l'eau à cause de son volume. Vous pouvez aller voir cette vidéo pour en savoir davantage. Bref, 20 mètres c'était trop facile et je me suis retrouvé finalement assez frustré. D'un côté, j'ai eu de super sensations et j'étais très heureux de cette découverte. Mais de l'autre, je voulais aller plus loin. Et là ça, c'est l'aiguille des 20 mètres. Ça veut dire que j'ai fait 20 mètres. Je l'ignorais alors, mais ce premier succès et cet état d'esprit cachaient en réalité quelques problèmes qui allaient s'aggraver par la suite. Après cette introduction avec Marine, je me fixe comme objectif 4 minutes d'apnée statique et 40 mètres de profondeur à Lanzarote pour novembre 2021. Et j'avais un mois pour m'entraîner. Ça fait beaucoup là, non ? Donc, pour gérer ça, il me fallait un coach. Et pas n'importe quel coach. Pour ce projet, je fais la rencontre de Christian Vogler. C'est un instructeur d'apnée basé à Lanzarote, chez Aquasport. Et c'est aussi l'entraîneur de l'équipe de France. Christian va devenir mon mentor. Et durant cette période, deux fois par semaine, nous aurons des rendez-vous où il me donnera différents exercices à faire pour progresser. Ouais, je commence plutôt bien. Le premier, c'est la résistance au manque d'oxygène. Pour descendre à 40 mètres, je vais rester plusieurs minutes sans respirer. Donc, je dois pratiquer l'apnée statique. Puis, je vais devoir travailler ma résistance à l'effort en apnée. Alors là, c'est un peu plus contraignant et je fais des séances de vélo, tout en retenant ma respiration de façon progressive. Le but, ça va être d'habituer mon corps à être dans une situation d'apnée avec l'effort. Pour simuler, en quelque sorte, le palmage en apnée, lorsque je vais essayer d'atteindre mes 40 mètres en apnée. Et c'est une étape cruciale, vous vous en doutez. Le deuxième pilier, c'est ma capacité à égaliser. L'eau a un poids. Et lorsque vous plongez, ce poids va s'accumuler sur vous. Cela s'appelle la pression. Les liquides et les solides ne sont pas affectés. Votre corps étant constitué de 65% d'eau, vous ne ressentez pas directement la pression. Seules les parties avec du gaz vont être concernées et seront comprimées. Par exemple, c'est la douleur que vous ressentez sur vos tympans lorsque vous descendez trop profond dans une piscine. Pour compenser ce poids, cette pression de l'eau, il va falloir équilibrer nos sinus et donc nos tympans. On y arrive en pinçant notre nez et en soufflant délicatement. Cela va égaliser la pression de chaque côté des tympans. En plongée bouteille, c'est plus simple. Car on peut prendre notre temps au niveau de la descente et on n'a pas de limite avec le gaz. Généralement, nous utilisons la technique nommée Valsalva. C'est une méthode que Fab d'ailleurs utilisait en plongée. Elle consiste à souffler directement avec vos poumons. Mais en apnée, on a d'autres problématiques. Et on veut économiser notre gaz. Donc, on va avoir tendance à favoriser la technique Frenzel qui consiste à égaliser grâce à l'air dans notre bouche. De plus, passé une certaine profondeur, notre traché va être verrouillé par la pression de l'eau. Donc, on ne pourra plus envoyer d'air depuis nos poumons. Et là, ce matin, j'ai pratiqué tous les exercices avec le palais, la glotte et le nez pour déplacer mes flux d'air à l'intérieur de ma bouche. Parce que Christian, il m'a donné pas mal d'exercices. Ce sont les exercices que vous voyez avec le ballon. Ouais, je sais, j'ai la classe. Et à l'époque, sur Instagram, vous avez bien rigolé. Je me suis alors entraîné à contrôler mon flux d'air et ma trachée. Puis, à égaliser avec mes joues, ma mâchoire et ma langue. À chaque fois que j'ouvre ma mâchoire, je fais rentrer du gaz par mon nez dans ma bouche, du ballon. Et quand je la referme, je pousse ce gaz à nouveau dans le ballon. C'est pour ça que vous entendez ce petit bruit. Et ça égalise aussi mes oreilles. J'ai bien senti que ça a poussé. Maintenant, je vais faire pareil avec les joues. Et le dernier, le truc le plus technique, c'est avec la langue. Où, en fait, le jeu, c'est de pousser avec la langue à l'intérieur de ta bouche pour envoyer le gaz dans tes sinus. Ça ressemble un peu à ça. Bravo, vous êtes sur Internet. Je vous remercierai dans les commentaires de vous abstenir. Mais pratiquons. Le troisième et dernier pilier, c'est l'adaptation à la profondeur. La compression, l'écrasement du port. Ça, le seul moyen de progresser dans ce domaine-là, c'est de descendre progressivement et régulièrement. Et pour s'y acclimater, il faut être dans l'eau. Donc, je ferai ça malheureusement à Lanzarote avec Christian. C'est un peu la surprise. Pendant un mois, je pratique ces exercices en France. Et tout se passe bien. J'attends presque 6 minutes en apnée statique dans ma chambre. Et pour ce qui est des exercices de compensation, je me sens à l'aise. Et je suis assez fier d'arriver à les appliquer sans grande difficulté. C'est pas juste que tu y arrives aussi bien la première fois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais parler de mes entraînements un peu plus en détail sur des lives Twitch, par exemple. C'est début novembre que je pars à Lanzarote avec Fab de la chaîne Faboalpix. Force rouge. Force grise. Pour rejoindre Christian dans le but de développer ce troisième pilier. Et je suis dans un état d'esprit assez... mitigé. Alors, d'un côté, je suis confiant. Car durant mon entraînement, je n'ai rencontré aucun problème. De plus, une fois arrivé sur place, on répète pas mal d'exercices de respiration. et je suis assez content de montrer à tout le monde les résultats de mon entraînement. C'est pas mal. Encore. 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 mais d'un autre côté je me mets la pression et ça se ressent sur mes performances je fais combien je fais 5 au moins qu'à 45 ah j'ai pas fait les cinq bon heureusement christian nous met rapidement à l'aise et nous pouvons passer à cette fameuse étape d'adaptation à la profondeur comme je vous l'ai dit les gars se compriment sur la pression de l'eau donc plus nous allons profond et puis nous allons sentir le poids de l'eau sur notre diaphragme il faut apprendre à accepter cet effet de compression et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment cela peut prendre un certain temps car c'est assez déroutant mais pour ma part j'ai trouvé ces nouvelles sensations absolument incroyable j'avais l'impression d'être enveloppé par l'eau et comme avec marine et bien j'ai adoré avec christian chaque jour je descends plus profond pour finalement arriver en confort à 30 mètres de profondeur j'apprends à accepter la pression de l'eau j'apprends à contrôler le moment notre flottabilité devient négative ça s'appelle la chute libre et surtout j'apprends à apprécier le calme incroyable qui règne dans ce bleu enivrant pour moi cette première semaine m'a conforté dans mon impression je suis fait pour l'apnée j'adore ça et du coup moi je veux aller plus profond et là il y a du bébé et euh ouais 30 mètres aujourd'hui pour toi donc record du jour, record de la semaine pour l'instant on est plutôt satisfait à ce moment là je suis confiant peut-être un peu trop la question n'est plus est-ce que je vais arriver à 40 mètres car c'est pour moi devenu une évidence mais plutôt jusqu'où je peux aller et comme on va le voir par la suite le vrai problème c'est mon manque d'expérience et de recul petit à petit j'accumule les choses entre le tournage de la vidéo la séance d'apnée statique longue les entraînements monopales avec Marine et mes apnées profondes ou encore mes posts quotidiens sur Instagram qui me font me coucher à minuit je suis stressé je suis distrait et mine de rien au bout d'une semaine je suis fatigué mépris par l'euphorie de la progression et bien je n'en tiens pas compte c'est ce qui va m'amener lors d'un jour qui devait être de repos à suivre une sortie pour explorer des fonds à 30 mètres de profondeur et je vais essayer de mettre en application mon entraînement d'apnée pour rejoindre un trou qui s'appelle le Blue Wall à 27 mètres de profondeur en apnée mais avant de vous montrer ces images je dois enfin vous parler de ce fameux effet Dunning-Kruger mentionné plus tôt L'effet de Dunning-Kruger aussi appelé effet de surconfiance est un biais cognitif par lequel les moins qualifiés dans un domaine peuvent surestimer leurs compétences il tient son nom des psychologues américains David Dunning et Justin Kruger et de leurs études publiées en 1999 pour résumer dans certains cas les personnes non qualifiées n'arrivent pas à évaluer leur réelle capacité ça vous rappelle quelqu'un ? parfois lorsqu'on acquiert une grande dose de connaissances on entre dans une phase de surévaluation de ses capacités puis un événement plus ou moins grave nous fera prendre du recul sur nos compétences et nous retournerons dans notre zone de prudence enfin ça c'est la théorie en faisant des recherches plus approfondies j'ai découvert que cet effet était pas mal discuté dans le milieu scientifique je vous invite d'ailleurs à aller voir cet article de la DAN qui remet sa méthodologie en cause cependant je n'ai pas pu m'empêcher de vous en parler car il fait écho à de nombreuses expériences personnelles vues sur le terrain la grosse erreur n'arrive pas au début mais plutôt lorsqu'on acquiert un faux sentiment de contrôle ou de confort peut-être que ce bien n'est pas avéré scientifiquement mais il y a une morale que je vous invite à retenir nous passons tous par une courbe de progression et même si elle est rapide se surestimer est toujours dangereux avec le recul c'est peut-être ce qui m'est arrivé en plus avec mon expérience en tant que plongeur et bien je me sens particulièrement bien dans ces conditions le problème n'est pas la profondeur non le problème c'est un ensemble de facteurs qui se sont accumulés et que je n'étais pas prêt à gérer et maintenant je vais vous montrer nous sommes à la fin de la première semaine dans quelques jours je prévois de faire des amnées profondes et j'ai hâte d'atteindre et surtout de dépasser ce fameux objectif de 40 mètres ce matin là je pars avec fab et d'autres apnistes pour une journée détente où l'on va faire des petites descentes pour le plaisir moi je suis content je me dis que je vais pouvoir tourner d'autres plans pour la future vidéo et puis fab il vient avec un équipement de plongée pour faire de belles images donc c'est vraiment une chouette journée et à la dernière minute et bien je me dis que ce serait bien de prendre ma caméra aussi pour faire un vlog sur cette sortie en apnée là techniquement je me suis en plus à rajouter un peu plus de stress et une couche de distraction ouais qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous une fois arrivé sur place j'observe attentivement la descente de mes partenaires et je l'essuie à 20 mètres de profondeur environ puis je vais reproduire cette apnée sans entrer dans la grotte afin de voir si je reste dans ma zone de confort et si tout est normal il y a deux lignes une à l'entrée de la grotte pour m'aider à descendre et une autre à la sortie pour remonter cette répétition se déroulant bien une fois à la surface je me prépare pour ma prochaine et dernière descente ces lignes sont très importantes pour moi car je suis pour l'instant plus à l'aise à la descente et à la remontée avec mes bras mais ça et bien je n'y pense pas au lieu de ça je me concentre sur la position de fab et sur la caméra est-ce qu'il a bien compris sera-t-il au bon endroit que vais-je dire une fois arrivé à la surface est-ce qu'il filme avec le canon ou la gopro ce sont ces choses là qui traversent ma tête puis vient la descente qui se passe bien j'arrive devant l'ouverture de la grotte et je suis en confort lorsque je pénètre tout se passe correctement et je peux voir fab exactement au bon endroit maintenant il ne me reste plus qu'à trouver la ligne de remontée mais la ligne elle n'est plus là un courant s'est levé et elle a dérivé à plus de 20 mètres de distance et au lieu de commencer ma remontée en diagonale ou de larguer mes plombs pour remonter en flottant et bien je décide de rester à la même profondeur soit 30 mètres pour aller chercher ma ligne et remonter je suis en quelque sorte dans un tunnel et je n'aurai pas à cet instant d'autres options et lorsque j'atteins la ligne vous vous en doutez je ne suis plus du tout dans ma zone de confort heureusement grâce à mon entraînement et malgré les spasmes je garde mon calme et je remonte rapidement mais une fois arrivé à la surface eh bien c'est la douche froide je tousse j'ai les voies aériennes gêner j'ai des taches de sang lorsque je crache et chose stupide j'ai surtout honte de moi je souffre d'un oedème pulmonaire léger ou lung squeeze lorsque les alvéoles pulmonaires sont trop stressés avec des mouvements brusques elles peuvent laisser passer du sang dans les bronches et malheureusement cet incident va marquer aussi la fin de mon projet d'apnée à 40 mètres je reviendrai plus en détail sur cette apnée dans une vidéo analyse d'incidents alors je vous invite à vous abonner pour ne pas la rater mais là j'ai eu un gros retour réel déjà car je vais devoir passer plusieurs jours au repos en faisant le moins d'effort possible et aussi parce que pour la première fois de cette aventure je me suis fait peur mais avant de vous expliquer les conséquences de cet incident j'en profite pour vous parler de mon discord privé mais surtout parce qu'on va faire deux choses très intéressantes ce soir alors le lundi suivant la publication de cette vidéo j'organiserai un live comme tous les lundis où vous pourrez poser toutes vos questions où je donnerai un maximum de détails ce discord privé et cette communauté est une contrepartie pour tous ceux qui décident de soutenir mon travail sur tipeee vous aurez accès à des vidéos exclusives comme le premier montage de ce documentaire qui n'a pas été publié ou encore à des séquences face caméra qui n'apparaissent pas dans le documentaire c'est du contenu bonus pour ceux que ça intéresse vous vous en doutez produire une vidéo comme celle là bien ça demande du temps et un gros investissement financier et malheureusement c'est une vidéo produite à perte donc si elle vous plaît et si vous voulez continuer à avoir du contenu youtube sur l'apnée ou la plongée et bien c'est en me soutenant sur tipeee que vous m'en donnerez les moyens et puis surtout vous devez être beaucoup plus nombreux pour la construction de notre futur sous-marin argot explorer 2 et en plus de ce contenu exclusif et bien ça vous donne accès à une communauté super sympa dans un discord très vivant où l'on parle de plongée donc je vous attends là bas maintenant revenons aux conséquences cet incident et à la conclusion que j'en ai tiré heureusement je voulais dit les conséquences sont mineurs et ne vous inquiétez pas tout va bien il n'y a pas de séquelles rapidement les symptômes vont disparaître et dès le lendemain ma respiration redeviendra normale mais quelques jours après je suis obligé de voir un médecin pour deux otites carabiner et là c'était plus l'apnée le problème je pense que c'est mon corps qui m'a dit stop d'ailleurs le médecin consultera aussi mes poumons sans rire marquer donc tout est bien qui finit bien alors quelle conclusion tirer de cette aventure de toute l'histoire de la chaîne cette vidéo est probablement celle que j'aurais le plus réécrit d'un côté je suis honteux de cette erreur qui est selon les points de vue de l'orgueil ou de l'inconscience ou même de la bêtise vous avez le droit de le penser mais d'un autre côté pour être franc même si j'ai pas pu atteindre 40 mètres je suis assez fier d'avoir vécu cette première expérience cette aventure et aussi je suis content je suis presque content de pouvoir vous montrer une vidéo au choix car à l'heure d'internet où chaque contenu doit être parfait et nous mettre à notre avantage ben je trouve qu'un peu d'honnêteté ça fait pas de mal et au delà de ça cette vidéo m'aura permis de découvrir dans l'apnée une nouvelle passion j'ai adoré ces nouvelles sensations et j'ai adoré progresser chaque jour c'était grisant et j'en garde un excellent souvenir la vraie erreur finalement ça aurait été de vouloir en faire trop c'est une leçon pour moi et j'espère aussi une leçon pour vous ceci étant je dois remercier christian pour cette expérience incroyable je vous invite d'ailleurs à aller le suivre sur instagram dans son nouveau projet team abyss où il aura comme objectif de repousser encore plus loin les limites de cette discipline et j'espère évidemment pouvoir le compter bientôt parmi mes futurs invités dans les lives je remercie aussi aquasport lanzarod pour l'excellent accueil que j'ai reçu et pour la formation qui m'aura été donné d'ailleurs avec la communauté discord nous nous mettons en place des partenariats avec des centres de plongée à travers le monde et nous prévoyons d'organiser des voyages si on est sur un programme dix jours on peut faire quatre hr mais avec même deux plongées sur deux jours sur une petite seconde si ça vous intéresse venez nous rejoindre quant à moi j'ai bien retenu la leçon et on n'y prendra plus à descendre à 40 mètres non 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 maintenant je vais aller à 60 mètres ouh là là s'il a des cadences 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 ouh là là s'il a des cadences